Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène pour les personnes qui sont nouvelles ici. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéos vous voulez voir sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de transitionner ou tout couper. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur comment j'ai tiré ses cheveux sans chaleur. Donc si vous voulez voir la vidéo, elle sera sur mon poster avant celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est faire des nattes. Parce que franchement je ne peux vraiment pas me balader avec ça. Donc ce sera comme un chit-chat, get ready with me. Donc il faut d'abord que je puisse mettre ça de côté. Et tout ça. En fait mon projet, c'est de faire mon projet. Mon plan, c'est de faire un braid out. Donc mes cheveux sont déjà étirés, donc c'est bien. Donc je vais encore les étirer un peu plus. Et puis laisser mes cheveux dans les nattes pendant 2-3 jours, 4 jours, quelque chose du genre. Transitionner ou big choper ? Honnêtement, je trouve que big choper c'est mieux que de transitionner. Parce que quand vous big choper, vous commencez à zéro, plus ou moins. Et vous vous habituez à vos cheveux en fait. Vous vous habituez à la longueur, à la densité. Mais aussi aux produits que vous utilisez qui vont marcher. Désolée si je ne regarde pas la caméra. C'est pour ça un peu que je dis que c'est mieux en fait de tout couper. Parce que vous allez apprendre à prendre soin de vos cheveux à n'importe quelle longueur et tout ça. Par contre, si vous transitionnez, vous aurez vos cheveux défrisés avec vos cheveux naturels, bien évidemment. Mais vous n'aurez pas, en fait vous serez là en train de prendre soin de deux textures. Et après, tout à coup, soudain, vous allez avoir vos cheveux naturels qui sont super longs. Et vous pouvez ou ne pas savoir quoi en faire. Donc, et aussi les risques de la transition. Vous perdez beaucoup plus de cheveux que vous ne retenez. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi ça. C'est la raison pour laquelle je dis franchement, c'est mieux, c'est mieux de tout couper. Donc, j'ai fait une transition de juin à octobre parce que j'en pouvais plus en fait. Je me disais, ouais, je vais faire une transition d'un an. Mais je me dis, non, 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 non. Je ne pense pas, mademoiselle, je ne pense pas que ce sera possible, non. Donc, j'ai tout coupé. J'ai appris à prendre soin de mes cheveux depuis qu'ils étaient courts jusqu'à maintenant. Et franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas et voilà. Bien sûr, il y a des personnes qui transitionnent et tout ça et arrivent à le faire. Mais je me dis que le mieux, en tout cas, c'est ne pas avoir peur de le couper si vous pouvez le faire. Franchement, c'est qu'il y a des gens qui disent, non, mais je ne suis pas confortable avec la longueur. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Mais, en tout cas, je ne regrette rien. J'espère que mes nattes, là, mes nattes n'ont pas besoin d'être parfaites. De toutes les façons, c'est pour faire un braid-out. C'est un peu ça, en tout cas. C'est un peu ça. Donc, ce que je vais faire, c'est garder mes nattes, là, pendant... Aujourd'hui, c'est quand ? Aujourd'hui, c'est quand ? Aujourd'hui, c'est mercredi. Je vais garder mes nattes pendant deux jours, on va dire. Et puis, voilà, je vais les défaire. Pour me faire un joli braid-out. J'espère que mon braid-out, là, va marcher. Parce que sinon, vraiment, ah, tout va. So, today, we are going to talk about transitioning or doing the big job. So, transitioning, as you may know, me or may not know, it's actually letting your hair grow with your natural hair grow, that is, with your relaxed hands. And, to be honest, I would say it's better for you to just big chop, because at the end of the day, it's the same thing, almost. Because, when you big chop, you actually learn to take care of your hair as it grows, you know. So, you actually know what to do from, you know, the get-go, from the start, until it gets longer. But, you know, when you transition and you got new hair, you're just like, oh, what am I going to do with this, you know. Wow, that's overwhelming and all that stuff. I'm pretty sure, first of all, I'm already, I'm usually overwhelmed with my own hair. So, I cannot even imagine, you know, people who, you know, just suddenly have that much hair and they're like, oh, hey, you need to deal with me. No. So, in my opinion, in my honest opinion, just do the big chop, honestly. I know some people are like, oh, yeah, I'm not used to having short hair. I'm not comfortable with this length of hair. But, life is a choice. Life is a choice. And, when you transition, you actually risk having some breakage because if you don't know how to properly take care of the relaxed and natural hair at the same time, you're in for a failure. So, I guess you will have less risks, kind of, when you big chop. So, that's just my opinion and that was my experience because I big chopped. I've never had shorter, like, okay. My hair has always been shoulder length or longer. Actually, I mean, APL or longer. So, I was not used to short hair, but I was just like, you know, it's whatever. It's going to grow anyways, eventually. Because there were people who were like, oh, yeah, your hair will not grow. And I was just like, ha. If my hair doesn't grow, it's finished. I'm finished here. Yeah. I've received some questions about it. That's why I'm talking about it. So, I'm using the same product that you know, the Melanine Hair Care Twist and Elongating Cream. That's almost over. But honestly, it's been with us for like a year. And I'm not the only one using it. So, it's plenty of product. I don't know what else to say, actually, about transitioning or big chopping because I really have my stand on it. because when I tried to transition, I tried and put some yarn braids. It was bad. Very bad because my hair was locking up. My hair was locking up on me and I was just frustrated. I was like, you know what? F it. Let me just cut everything. and I was feeling so much better because I was just like, wow. I'm starting from scratch. I don't have relaxed hair. And it's short. And it was amazing because I could take a shower and wash my hair at the same time. The good old days. But yeah. Honestly, I don't know many people who transitioned. So, I could not tell you. But from my experience, I've been chopped. And if you don't know, if you haven't watched my video where I talk about what I did and what my story is, I'm going to link it up below and in the video too. In one of the cards, I won't put the minutes. So, yeah. I hope you like this video. I know I'm just here doing my hair but I need to do something because this hair was not really not what I expected it to be. I tried a product that a company sent to me and well, you will see that video pretty soon. Probably before this one. And that's pretty much it. I thought that I would finish this video with but you know what? I will show you the finished result when I'm done with this because it's just braids and afterwards, I'm going to do a braid out and yeah. I'm just gonna put it in a ponytail. this is pretty much it. Thank you and I'll see you in the next one.